... Ça bouge, côté musique à Tahiti, après Garou, Radio One accueille Nolwenn Leroy. La chanteuse termine sa tournée acoustique par deux concerts à Tahiti, vendredi et samedi soir. Ce ne sera pas à Tohata, mais dans un cadre particulier au cœur de la cocoterie de l'intercontinental Tahiti. Nolwenn Leroy, bonsoir, bienvenue. À Tahiti, pour achever une tournée acoustique, j'imagine que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui s'est longuement, qui a mûri pendant longtemps. Ça a demandé une longue préparation, mise en place avant de pouvoir venir ici. C'est quelque chose que j'attendais depuis très très longtemps. C'est pour ça que je suis très émue d'être enfin ici. J'avais eu la chance de croiser Sonia Haleine qui nous a fait venir avec les musiciens lors d'un concert de mon ami Laurent Woulzy à l'Olympia en 2007-2008. Et puis, dans les coulisses, on s'était rencontrés. Elle m'a dit, tiens, tu sais, j'ai fait venir Laurent à Tahiti. Et je lui avais dit, mais pourquoi moi aussi j'ai envie de venir à Tahiti ? Alors, voilà, elle a tenu parole. Et puis, elle a attendu la tournée acoustique qui nous permettait de venir en plus petit comité. Ma toute première tournée acoustique. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir la présenter. Oui, parce que depuis votre victoire à la Star Academy en 2002, vous avez fait une très belle carrière. Vous avez réalisé cinq albums studio, deux live, fait une grande tournée, enfin sept tournées. Et dernièrement, la tournée baptisée Autour de l'eau. Ça vous fait du bien de vous poser un peu ici ? C'est très agréable. Et puis, c'est une source d'inspiration incroyable aussi. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup. Tout s'est enchaîné depuis 13 ans. Et depuis cinq ans tout particulièrement. Après l'album Breton, qui était très très bien reçu, nous sommes partis en tournée. On a fait plus de 200 concerts avec ces chansons extraordinaires. Et puis, c'est vrai que c'était aussi un peu une récompense de pouvoir terminer presque toute cette histoire, cette aventure. Là, ici, au bout de tous ces concerts avec les musiciens, c'est une belle récompense. Deux soirées sous les cocotiers, près de la mer. L'ambiance sera sans doute très douce dans ce cadre. Dans ce cadre naturel ? Avec l'élément eau, pas loin. Absolument. Mais c'est vrai qu'en tant que fille de l'eau, alors de l'eau de l'Atlantique, de la mer d'Iroise même, je dois avouer, je me sens très bien dans le Pacifique aussi. De présenter cette tournée qu'on a présentée plus dans des théâtres, dans des opéras en France, des petites salles, de le présenter. Ce sera le seul concert sur cette tournée qui sera en extérieur, dans un cadre, un décor naturel. Donc, je pense que ça va être très poétique, très bien. Alors, vous chantez aussi en breton et si ce n'est pas anodin, puisque nous avons aussi nos langues, le thaïtien et bien d'autres. Que représente le breton pour vous ? Que représente le breton ? C'est une langue que moi, je n'ai pas parlé en enfant. C'est vrai que moi, je l'ai beaucoup entendue petite, beaucoup de chansons que j'aime en breton. Moi, l'idée avec cet album, c'était de replonger finalement dans ces souvenirs d'enfance, dans toutes ces chansons que j'ai aimées. Et finalement, de me mettre vraiment en breton et de donner l'envie aussi aux gens de s'y mettre. C'est la transmission à l'enfant ? Absolument, parce que toute la jeune génération, alors bien sûr en Bretagne, mais aussi ailleurs, certains ignorent même qu'en Bretagne, on parle le breton et qu'on est très concerné. Absolument, et je trouve que c'est important parce qu'une langue fait partie de la mémoire d'une région. Et en Bretagne, tout particulièrement, ce n'est pas un dialecte, c'est une véritable langue qui doit continuer à vivre pour toujours. Vous pourriez nous chanter quelques notes avant de nous quitter ? Oui, je vous chantez Trimartelon, ça parle de Trois-Marins. Moi, j'ai un ami marin qui s'appelle Olivier de Kersoson d'ailleurs, qui vit à Tahiti aussi. Et alors, je vais vous chanter cette chanson-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada